Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu atypique, puisqu'elle va surtout reprendre quelques petites astuces qui pourraient s'avérer utiles pour vous. Et puis nous allons aussi aborder, en plus du nœud papillon, comme vous le voyez, un autre thème qui est plus lié au choix des couleurs et à l'harmonie des couleurs. Vous noterez ici que j'ai choisi un nœud papillon plutôt clair et une chemise plutôt sombre, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif. Tout d'abord, nous allons revoir la façon de nouer le nœud papillon. Si vous ne l'aviez pas vu précédemment, je vous invite à consulter la première vidéo qui se trouve ici. Vous pourrez revoir la différence avec celle que nous allons maintenant réaliser. D'abord la préparation, relevez votre col, boutonnez le dernier bouton. Et positionnez le nœud, souvenez-vous, de façon asymétrique. Tout d'abord, nous réalisons un premier nœud simple. Habituellement, il s'agissait de positionner la partie la plus longue sur votre épaule. Ici, j'introduis un petit biais qui consiste donc en cette première astuce, puisque en réalité, ce nœud est un peu plus long que mon tour de coup. Et je souhaite donc l'ajuster. Pour cela, une petite astuce consistera à faire un tour supplémentaire au niveau du premier nœud simple. De cette façon, je consomme un petit peu de tissu. Et vous allez voir, le résultat est pas mal. Je place donc le grand pan sur mon épaule et je plie à nouveau le petit pan que je positionne au niveau du bouton de colle. Je rabats le grand pan. Je pince les ailes du papillon. L'ouverture s'est donc créée. Et je vais y glisser l'autre extrémité. J'ajuste alors mon nœud. Il s'agit de le nouer et de le dénouer successivement pour lui donner la forme souhaitée. Une fois fait, rabattez votre colle. Réajustez le nœud papillon. Ainsi que votre chemise. La seconde astuce consiste ici dans le choix des couleurs. Vous aurez noté la chemise sombre. Elle reste cependant plus claire que la veste. C'est un choix. Une version très moderne consiste au contraire à choisir une chemise plutôt sombre et une veste plus claire. J'ai souhaité ici opposer très peu le contraste des couleurs entre la chemise et la veste. Mais par contre, introduire un rappel au nœud papillon par l'intermédiaire de la pochette. On met donc ici en particulier en valeur le nœud papillon. Celui-ci reste cependant relativement sombre puisque j'ai choisi un modèle en lin. D'autre part, ce modèle introduit aussi de la texture. Le lin en effet présente une texture assez intéressante. Difficile à placer habituellement. Hormis peut-être sur une pochette. On retrouve cependant un rappel au grain assez épais de la laine de ma veste. Voici pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous souhaitez, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne. A bientôt !